Bonjour à vous et bienvenue dans ce webinaire concernant la nouvelle peau, s'il vous plaît Parlez-moi et le meilleur des deux mondes, je suis Lise de Mademoiselle Serafine, je vous accompagne pour la prochaine petite heure J'ai des questions, j'en ai 7 ou 8 je pense, merci de me les avoir envoyées pour nourrir un peu le débat, c'est toujours très sympathique J'ai finalement choisi cette version pré-enregistrée tout simplement parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec le webinaire Et je maîtrise beaucoup mieux Youtube et les vidéos à mettre en ligne Donc je m'excuse, il y aura forcément un webinaire qui suivra quand je serai devenue un peu plus pro de ce mode de diffusion Mais pour le moment ce n'est pas le cas, donc je ne voulais pas me retrouver face à quelque chose qui ne fonctionne pas Et que cette soirée ne se passe pas bien, ni pour moi, ni pour vous Je suis là justement pour le contraire, donc je ne voulais pas tout claquer à terre en 3 secondes Merci d'être présent, merci d'écouter cette vidéo, merci pour l'intérêt que vous portez à mes livres tous les jours Et à l'intérêt que vous portez à mon travail Je vous propose de commencer par une question tirée au sort et ensuite d'alimenter le débat par rapport à ce qui figure sur le petit papier Première question J'ai acheté les 3 livres et je les trouve vraiment différents les uns des autres Peux-tu expliquer ton évolution personnelle par rapport à l'évolution des livres ? Je fais la question pour commencer ça Je la mets de l'autre côté Et bien effectivement oui, les 3 livres sont très très différents même au niveau des contenus et des mises en page Parce que n'oubliez pas que la nouvelle peau traite principalement d'un choc émotionnel Et j'ai voulu garder l'état d'esprit dans lequel je me trouvais correspond également au style d'écriture Donc quand vous comparez les livres, voici la nouvelle peau Donc quand vous comparez les livres et les mises en page, vous allez voir que c'est très très différent Celui-ci est plus aérien, vous voyez, il y a beaucoup plus de places, il y a beaucoup plus de paragraphes C'est parfois des petits coups de gueule, c'est parfois des grandes pages d'explications Il y a même des recettes C'est vraiment mon tout premier roman autobiographique Donc là j'étais un peu à la découverte du support également et de la mise en page Mon évolution par rapport à ces 3 livres et à leur constitution Ben voilà, donc le premier c'est moi avec mes deux visages Donc celle que j'étais et celle que je suis en train de devenir Donc celle que je dois abandonner pour pouvoir survivre au choc et créer une tout à fait autre personnalité Le deuxième, s'il vous plaît parlez-moi, je pense que le titre veut tout dire et l'image aussi Ce sont les personnes qui m'ont entourée qui ne sont pas forcément des personnes physiques Donc appel aux guides et aux anges, il y en a qui y croient, il y en a qui n'y croient pas Moi je n'y croyais absolument pas Je n'ai jamais fréquenté une église de ma vie, je ne vais même pas aux enterrements, j'ai horreur de cimetière Et puis me voilà en train de demander de l'aide à je ne sais qui, je ne sais trop comment Sans parfois formuler à voix haute Donc effectivement l'évolution personnelle par rapport au livre, oui, ça se plie très parallèle Au niveau de la mise en page, par exemple du deuxième, c'est déjà plus structuré Les paragraphes sont moins diffus, plus concis Par exemple, j'explique tout l'autotraitement que j'ai subi, entre guillemets Parce que c'était vraiment agréable à subir quand même Pas tous les jours, mais en majorité, oui Pour l'autotraitement Reiki niveau 1 Donc il est expliqué dans le S'il vous plaît, parlez-moi Ce qui a facilité forcément l'ouverture aux diverses communications Avec des êtres pas forcément vivants maintenant On n'y croit, on n'y croit pas Ne soyez pas trop dans le jugement Parce que sinon vous allez passer à côté de quelque chose qui pourrait vous aider clairement Donc ne me jugez pas trop vite Et puis, le meilleur des deux mondes, voici la couverture C'est plus que clair, non ? Les deux mondes, c'est quoi ? Ce sont lesquels ? À votre avis De pourquoi est-ce que je vis deux mondes ? Pourquoi ? Donc je vous laisse réfléchir à ça C'est clairement expliqué dans le livre La différence des deux mondes Et donc là, je suis même arrivée avec une nouvelle police Avec une nouvelle structure de mise en page Avec des explications Il y a parfois des questions qui étaient restées ouvertes dans les deux premiers volumes Qui sont closes dans le troisième Bien sûr, ça concerne mon évolution personnelle Ce ne sera peut-être pas le cas de tout le monde de la même manière Mais ça peut être une bonne piste Donc les thèmes abordés Le choc émotionnel dans les détails Principalement au niveau de ce que j'ai revécu Et de ce que j'ai ressenti et vécu Et par rapport à mon entourage et leur vécu Parce qu'ils ont bien voulu me confier bien sûr Ce n'est pas triste parfois Surtout au niveau des collègues de travail C'était assez enrichissant Même parfois décevant Mais bon, voilà Chacun prend l'affaire comme il veut Bien sûr En même temps, tant qu'on n'est pas dans le cas Tout est bon Le deuxième Donc s'il vous plaît, parlez-moi Là, clairement Je suis à la recherche de tous les messages qu'on m'envoie Qui se mettent sur ma route Pourquoi est-ce que j'ai dû subir un choc pareil Avec un clash pareil ? Probablement parce qu'il y avait déjà des signaux Que je n'avais pas vus avant Et que là, ça a été l'arrêt sur image Pour repartir dans une toute autre direction On m'a demandé si c'était à refaire Oui, je refais Mais s'il vous plaît, pas de la même manière Un peu plus light au niveau des ressentis Parce que là, il y a des jours où il fallait s'accrocher quand même Et alors, le troisième Donc c'est le meilleur de tout le monde Là, c'est clairement l'aboutissement de certaines choses Et le début d'autres histoires J'espère avoir répondu à votre question Question numéro 2 Comment es-tu passée de la thérapie à l'écriture ? Eh bien, en fait, je n'ai pas quitté la thérapie Donc je suis toujours sophrologue, réflexologue J'ai fait une formation de base en Ayurveda Donc je suis praticienne art de vie en Ayurveda Tout ce qui est cuisine, massage, épices, tisanes Je voudrais bien pousser un peu plus loin, oui Au niveau herboristerie Massage bébé, j'aimerais bien aussi J'ai une formation en aromathérapie de base Je dirais pour la maison Qui sert quand même pas mal à mes clients A moi-même aussi, bien sûr Fleur de bac Très important, ça m'a bien aidée Pendant toute ma convalescence et encore maintenant Pour les petits réglages au niveau émotionnel Qui sortent de nulle part et qui surgissent Et qui courent vers l'aventure au galop C'est pas mal, oui J'ai bien évidemment dû les reprogrammer Parce que ni les lits essentiels Ni les fleurs de bac n'avaient d'effet au début Donc comme tous les sens sont à fleur de peau À vif C'est comme si vous n'aviez plus de couverture Plus de carapace Et donc tout ce qui fonctionnait avant Ne fonctionne plus du tout Donc perte de repères Vos petites habitudes Votre zone de confort Zéro Donc justement Je suis arrivée dans l'écriture Via ce billet Donc j'ai envisagé Des romans autobiographiques Tout simplement Au départ c'était une thérapie Donc je notais tout ce par quoi je passais Et puis de plus en plus Quand je faisais mes autotraitements Riki J'entendais qu'il fallait en parler Qu'il fallait partager l'info Que ça aiderait des gens Qu'il fallait pas que je garde ça pour moi Pas que je m'enferme dans ce truc là non plus Pourtant j'ai été accompagnée tout de suite par un psychologue et par un psychiatre J'ai eu un traitement médicamenteux Donc j'ai été prise en charge Vraiment Tout de suite Tout de suite J'ai pas attendu Le jour même J'étais prise en charge Ça n'a pas aidé Donc si Ça a aidé Mais ça n'a pas trouvé de solution Total C'était à chaque fois des solutions Partielles Et parfois pas suffisantes Pour surmonter l'émotion Qui était Qui pointait le bout de son nez Qui frappait à la porte Donc Il fallait trouver d'autres armes Alors j'ai trouvé ça dans l'art-thérapie Donc je me suis mise à A faire des collages A faire des peintures Si je sais les insérer dans cette vidéo Je le ferai Pour que vous voyez un peu l'évolution À ce niveau là Et puis donc J'ai commencé à mettre au propre Module par module Livre par livre Étape par étape Mon histoire Et C'était difficile Parce qu'à un moment Je me dis Est-ce que je vais oser publier ça Et C'est vraiment super dur Parce que vous avez Tous les Tous les freins possibles Et imaginables Qui arrivent Et qui vous disent Que vous n'êtes pas un écrivain Que vous ne serez jamais un auteur Puis vous avez la tête de vos collègues Qui apparaissent Comme par magie En vous rappelant Que vous n'êtes une bonne à rien Une profiteuse Et puis finalement Vous vous rendez compte Que la seule chose Que vous savez encore faire Et qui vous procure Une joie de vivre Rapide Et qui vous permet De relever la tête Et de sortir de ce cauchemar C'est écrire Alors j'ai envie de dire Avant de juger Quoi que ce soit Qui passe sur Facebook Essayez de vous renseigner Un peu De ce par quoi Vapasse la personne De ce qu'elle vit Au niveau émotionnel A la période Où j'ai écrit La Nouvelle Peau Et les deux autres livres Je ne savais plus Sortir de chez moi Je ne savais plus M'adresser à une caméra Je ne savais plus Répondre au téléphone Ni boire un café Avec une amie Dans une taverne Ou quoi Même pour aller chercher Mon pain C'était la croix Et la manière Alors quand vous me voyez Aujourd'hui Maquillée Fringuée Etc Je sais que ça peut Paraître Complètement Hallucinant C'était il y a neuf mois Pourtant Je l'ai vécu Et je sais Qu'il y a des gens Qui sont là-dedans Depuis des années Et qui ne savent pas Du tout Comment faire Pour sortir Et c'est certainement Pas en les critiquant Ou en critiquant Leur manière de faire Ou en critiquant Ce qu'elles font Pendant leur Congé maladie Enfin Congé maladie Leur invalidité On peut plutôt appeler ça Que vous leur rendez service Quelque part Je vous dis merci Les filles Merci Parce que je pensais Pouvoir compter sur vous Et ça n'a pas été le cas Donc vous allez voir Que si vous vivez Un choc émotionnel Il y a beaucoup de gens Qui vont vous tourner le dos Et vous serez bien content D'avoir un nouveau truc À vous Un nouveau mode d'expression Quand vous ne savez même plus Vous adresser à elle Pour vider un peu votre sac Et remettre les pendules à l'heure Peut-être que coller des mots Sur un tableau de vision Pour sortir de là Parce que vous ne voulez Absolument plus jamais vivre ça Peut-être que Prendre des marqueurs Et griffonner sur une page Des insultes Ou sortir des aquarelles Ou la peinture à l'huile De votre maman Et faire n'importe quoi Sur une toile Ça peut vous aider Et je peux vous dire Que c'est salutaire Alors les autres On s'en fout J'espère avoir répondu À votre question Alors question suivante Tu parles beaucoup De personnes comme référence Dans les trois livres Pourquoi ? Alors Effectivement J'ai eu Pas mal d'aides De personnes Que je ne connaissais pas forcément Et qui ont été D'un grand secours Pour me montrer la voie À suivre Alors Les filles Parce que c'est beaucoup de filles Il y a un seul homme Je te dirai Je te dirai Qui tu es après Je commence par les filles Je reste galante Donc il y a Sonia Tollet Puis il y a Dominique Vandenberg Il y a aussi Sarah Ma pote de toujours Qui a vécu ce chaos avec moi Et qui y est toujours Voilà Même si elle a une nouvelle copine Qui a des trucs bizarres dans sa vie Elle survit Donc voilà Elle s'est adaptée Merci à toi D'être toi Et de bien accepter Que je sois une nouvelle moi Puis il y a Vanessa Je ne connais pas son nom de famille C'est mon maître Reiki Elle m'a bien aidée Pour les premières semaines Qui ont suivi Le choc émotionnel Et puis comme je ne savais plus sortir de chez moi Je ne savais plus aller La consulter à Bruxelles Donc J'ai appris le Reiki Par moi-même Enfin par moi-même Avec un maître Reiki bien sûr Mais dans la région où je vis Et plus à Bruxelles Alors il y a Sandrine Alors il y a Sandrine de Aubord Qui vit sur un autre continent Mais qui Voilà Je ne sais même plus comment je t'ai trouvée Sandrine Mais j'ai bien fait de te trouver Merci à toi D'être là tout le temps pour moi Et de répondre à mes questions Parfois à bras calabrantes Et de me remettre sur la voie Quand je doute Merci pour la même chose Pour Sonia Qui est toujours Qui est toujours au lac Je vois un peu comme l'a fait ma reine Qui apparaît et disparaît Quand j'ai besoin Je ne sais pas comment elle fait ça Mais elle le fait très bien Et puis Il y a Il y a tous les messages Qui m'arrivent De manière directe et indirecte Notamment par Sandrine De Astroéthique Que vous pouvez retrouver sur sa chaîne Puis une deuxième grande demoiselle Qui a sa chaîne aussi Qui m'a bien aidée C'est Anne-Sophie Pau Elle a changé de vie aussi Et ça lui réussit pas trop mal Elle a une chouette boutique ésotérique Dans laquelle je devrais toujours acheter quelque chose Arrête de me montrer tes nouveautés S'il te plaît Et puis il y a aussi Lilou Massé Qui a été ma première grande découverte Et celle grâce à qui J'ai pu travailler ma concentration Puisque je n'étais plus capable Non plus de lire quoi que ce soit D'écouter un programme Ça fait très pitié Ce que je vous raconte Mais c'est vrai Je suis passée par là Donc je ne pouvais même plus regarder Un film en entier Parce que je pétais un câble avant la fin Je ne pouvais plus rester Inactive Je devais tout le temps faire quelque chose Parfois je me reposais Je me réveillais J'allais faire une toile Et puis je me remettais au lit Enfin voilà C'était assez déstructuré Et c'était par vagues Par crise Donc Lilou Massé Merci à toi d'avoir écrit ces livres Parce que je me suis retrouvée Dans ce que tu écrivais Et je me rends compte Que toutes les remises en question Que j'ai vécues assez rapidement Et en mode successif Pendant ces neuf mois Toi tu les as vécues Sur des périodes plus longues Et dans divers secteurs Donc je trouve que tu as eu Beaucoup de courage De vous en parler aussi Et merci pour tout ce que tu fais Et les vidéos etc Que tu proposes gratuitement C'est waouh Un super boulot Et en plus c'est Ce que tu appelles Ta mission de vie Tu fais ça avec Plein d'amour Et plein d'humour Et c'est vraiment Super bien Donc merci à toi D'avoir été là Même si tu ne me connais pas Mais je te remercie Pour ce que tu fais au quotidien Pour les gens qui t'écoutent Et qui croient en toi Et ben voilà J'espère avoir répondu A la question Je pense que j'en ai oublié une Pourquoi le réseautage ? Ah oui Il y en a qui pensent Que c'est du réseautage En fait Le fait de mentionner Autant de noms etc Dans mes bouquins Ben écoutez Réseautage Non pas vraiment Copinage Peut-être Parce qu'il y a Des personnes Dont je viens de parler Que j'adore Et que je ne veux absolument pas Tenir loin de moi Même si Géographiquement Elle n'habite pas Sur le même continent Et ben c'était surtout Des bouées de secours Alors merci les filles Puis il y a quand même un garçon Qui m'encourage Il ne vit pas non plus Sur le même continent Alors merci à toi Denis Tu te reconnaîtras Certainement Parce que Comme tu vois Le papillon est sorti De son cocon Et toi tu as vu Toute l'évolution Tu as aussi pu Goûter à mes nouveaux talents Et à mes nouveaux Super pouvoirs Comme dirait Celles qui comprennent Rien à rien Ça me fait rire Mais je suis désolée Je suis parfois Un peu sarcastique Mais je pense Qu'il y a vraiment Des personnes Qui méritent des claques Et c'est certainement Pas moi qui voulais Le remettre Je pense que la vie S'en chargera C'est pas C'est pas ma mission de vie Quelqu'un m'a demandé Effectivement Quelle est ta mission de vie Ben j'en vois plusieurs Je sais que je dois Écrire impérativement Et qu'il y a encore Un livre qui bouillonne en moi Je sais que ça Ça fait partie de moi Je sais que je dois Être dans la nature Un maximum Je sais que je dois Orienter mon travail Vers les enfants Principalement Les indigos Et les cristaux À part ça Je sais pas encore Très bien Qui quoi Qu'est-ce Comment Qui Donc Pour ça Il faudra que vous suiviez Mon évolution Et pour le moment Je n'ai que 35 ans On verra Dans 30 ans Où j'en serai Et qu'est-ce que Qu'est-ce que J'aurais pu Mettre au point C'est ma grande question Qu'est-ce que je peux Mettre au point Pour qu'on parle encore De moi Dans 30 ans C'est ma C'est ma Question principale Pour le moment C'est pas un but De reconnaissance Ni de piédestal Quoi que ce soit C'est un peu J'en parle d'ailleurs Dans les livres Être à l'image De Disney Être à l'image De Chantal Goya Même si On se plaint D'eux Pour plein de choses Ce sont quand même Des personnes Qui ont créé Le changement Dans la vie D'autres personnes Et je suis certaine Que Quand Disney A fait son premier Mickey Ils pensaient pas Que toutes les familles Auraient Toute l'affaire En livres En DVD En CD En Blu-ray En tout ce que vous voulez Avec les peluches Et machin Pour leurs enfants Donc Je suis Je sais Que ça a pris du temps Pour chacun Pour arriver Là où ils se trouvent Et donc c'est ça Que je me dis Je me demande Où serais-je Dans 30 ans Qu'est-ce que J'aurais mis en place Pour Continuer Et aboutir A ma mission de vie Ça c'était Mon gros questionnement De la soirée Mais ça l'est Ça l'est tous les jours Je sens qu'il y a Quelque chose Qui se met en route Je sens qu'il y a Beaucoup de choses Qui bougent Et que ma destinée Est en train De se tracer Je crois pas forcément Au destin Je pense plutôt A synchronicité Pour celles et ceux Qui ne savent pas C'est le fait Que tout s'emboîte Vraiment rapidement Que vous ayez Fait des choses Peut-être parfois Sans Sans vous rendre compte De ce que Vous faisiez A l'époque Et puis Que ça se révèle Être La super occasion Parce qu'en fait Ça vous sort D'un mauvais pas Ou ça vous ouvre Une porte Derrière laquelle Se trouve un magnifique Paysage Et qui vous est destiné Donc De synchronicité Ça le fait Moi j'aime bien Alors je suis beaucoup Plus calme Effectivement Qu'au tout début De cette histoire Parce que J'étais une grande Planificatrice Il me reste des séquelles De cette Over planification Mais Je fais plus Confiance Je pense à la vie Au destin Et à l'univers Et à tous ces cadeaux Qu'on n'attend pas forcément Et du coup Ça me permet D'apprécier Ce qui arrive Comme des surprises Et je suis Je suis redevenue L'enfant Qui ne s'autorisait plus À rêver À croire En la magie De l'instant Et ce genre de trucs Donc pour ça Oui Je suis très contente Que ça soit passé Parce que J'étais un adulte Endormi Et L'enfant L'enfant Bourré de joie de vivre Qui était en moi Était écrasé Par cet adulte Et sa vie Et son rythme infernal Et Ça ne menait pas A la bonne destination Ça vous parle ? Question suivante Écris-tu encore ? Eh bien tiens Bah oui J'écris encore Donc pour le moment Je suis sur un Un projet De rédaction De cours en ligne Et de formation À distance Donc c'est Un gros morceau À faire Donc ça prend Pas mal de temps Il y a aussi Donc je ne sais pas Si vous avez suivi Le programme Ou pas La nouvelle peau 28 jours Pour créer une vie Qui vous convienne Donc Bah on m'a demandé Un support papier Donc tant mieux Pour moi C'est sûr Il y a vraiment Plein de choses À développer Par rapport à ça Donc c'est Un coaching Progressif En quatre semaines Où les objectifs De chaque semaine Sont différents Pour arriver À un but Que vous vous êtes fixé En début De coaching Voilà Pour celles et ceux Qui n'avaient pas suivi Les vidéos sont en ligne Sont gratuites Je vous invite À respecter le protocole C'est-à-dire Une vidéo par jour Parce que parfois C'est assez lourd N'allez pas plus vite Que la musique Respectez les consignes Et attention La même chose Pour cette vidéo Ce n'est pas parce que C'est gratuit Qu'on peut faire ce qu'on veut Il y a des mentions légales Dessus Donc attention À ce que vous faites Soyez honnêtes Et intègres Par rapport à mon travail Et respectez Le fait Qu'il y ait Une propriété intellectuelle Sur chaque document Que je publie Merci à vous Donc En dehors de ça Pour l'actu écriture Oui Il y a encore un livre Qui est en Création Rédaction Ça ne va pas vraiment Aussi vite Que je le voudrais Peut-être parce que Ça ne doit pas aller vite Alors je ne m'énerve pas Trop là-dessus Je laisse Je laisse aller Et Il y a encore Des contes Pour enfants Parce que je voudrais bien À la rentrée de septembre Publier un deuxième livre De 10 contes Donc ils sont en création Enfin il y en a Qui sont créés Donc ils sont en correction Il y en a qui sont en fin de création Et puis il faudra que je mette Tout ça en musique Et là C'est quand même Du gros boulot Donc On m'a demandé également Tiens les éditions Et veuillez-vous C'est toi Oui C'est moi Tout simplement Parce que quand on crée Un support Qui n'existe pas Un support De développement personnel Tel que Les guides thérapeutiques Pour enfants Les comptes thérapeutiques Pour enfants Et tous les livres Qui en découlent Dans les maisons D'éditions On ne se bouscule pas trop Pour vous publier Enfin ça c'était au début Quand ça ne fonctionnait pas Bien sûr Maintenant c'est autre chose Donc Mais j'ai décidé De rester en auto-édition Pour ces livres Malgré les offres à l'échange Qu'on m'a proposé Non Je préfère garder Le monopole Sur ce que j'écris Et puis Je trouve que Comme ça Si j'ai envie de faire plaisir Et d'offrir L'un ou l'autre Livre Preuve d'oeuvre caritative Ou un enfant Qui en a besoin Je suis tout à fait libre De faire ce que je veux Donc Voilà Je voulais garder Cette disponibilité Au moins Pour les comptes thérapeutiques Pour les enfants Et Bon Si Si ces mêmes éditeurs Sont intéressés Par Par les prochains livres Qui sortiront Bienvenue à eux Mais Pas de touche aux comptes Ça reste dans ce format là Et on touche pas aux couvertures Et on ne change rien du tout On les garde telles qu'elles C'est très important Parce que Il ne s'agit pas De 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 Il ne s'agit vraiment De comptes thérapeutiques Qui ont un but inconscient D'aider l'enfant A sortir de sa galère Et Même si on modifie Un mot Une phrase Une idée Ça ne marche plus J'ai une question Justement Cette semaine Par rapport à ça Quelles études J'ai fait Pour ça En fait Je suis sophrologue Et Dans Dans le programme de cours Il y a la rédaction De Comptes thérapeutiques Pour enfants Et moi J'étais persuadée Que je n'avais pas Une plume Adéquate Et puis C'est Ma grande copine Yvette H Qui est auteure Qui habite à Ecosyne Et qui m'a dit Bah si 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 Essaye Parce que T'as vraiment quelque chose Et ça peut Ça peut aider plein de gens Et tu peux avoir Vraiment Un retour positif De De ton art Quoi Donc Et puis Je me suis laissée prise Je me suis D'essayée prendre au jeu Et Bah Maître magicien est né C'est le tout premier Et puis Bah Le carnet des dix contes Avec Tous les petits copains Et les petites copines D'Antine Qui est l'héroïne Du maître magicien Et Bah Quand vous les lirez Vous verrez Le contenu C'est quand même Assez sympathique Ce sont toutes des petites histoires Pleines d'humour Il y en a Il y en a des plus sérieuses Il y en a des moins sérieuses Disons que Dès que je peux dédramatiser Je dédramatise Parce que Les 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 thématiques abordées Sont parfois un peu Lourdes Pour un enfant Donc je pense Notamment à Slam Qui est vendu En Carnet individuel Où là Ça traite du harcèlement Des Des ados Donc C'est quand même pas Du petit lait De se faire harceler Au quotidien Et de Devoir quand même Retourner à l'école Et de ne pas pouvoir Trouver d'aide Où que ce soit Donc De Trouver Une solution Pour s'aider Soi-même Sans Sans pour cela Accepter Ce qui se passe Je dois avouer Que Slam Ça m'a bien plu Parce que Quand je l'ai Quand je l'ai mis En test Sur une ado Elle Elle en a parlé Donc elle avait Forcément Des problèmes De harcèlement Et Elle l'a amenée A l'école Un jour Et puis Lors d'un voyage Scolaire Elle l'a lu Et Dans Dans le groupe Se trouvait La meilleure copine De l'harcèleuse Appelons-la comme ça Et elle ne s'était pas Rendue compte Que C'était si grave Et que Ce qu'elle faisait Ce n'était pas Pas bien Et donc Il y a eu des excuses Qui ont été faites Il y a eu un dialogue Qui s'est ouvert Pas avec La personne Qui agressait Mais Au moins Avec son entourage Et donc Il y a eu des fautes Reconnues Et Pour le plus grand bien De De l'ado En question Qui était un peu Malmené Donc Comme quoi Les miracles existent Moi quand j'entends ça Je suis super contente Ça veut dire que mon travail Porte ses fruits Alors Waouh Bien sûr que ça donne envie De continuer Non ? Alors Question suivante Pour toi Pourquoi as-tu écrit Ces livres Ah ben voilà As-tu pris des cours D'écriture Comment devient-on auteur ? Ben J'ai déjà un peu répondu A toutes ces questions Pourquoi as-tu écrit Ces livres ? Ben c'était vraiment Pour moi De la thérapie Et puis Je recevais tout le temps Des messages Qu'il fallait absolument Que je partage ça Que les gens sachent Que ça allait être Des pistes Pour D'aide Et Et que Ce livre Devait absolument Voir le jour Et être publié Je vous dis D'ailleurs derrière C'était Beaucoup de questions Se bousculent dans ma tête Dois-je le publier ? Qu'est-ce que les autres Vont en penser ? Va-t-il connaître le succès ? Rien qu'en les écoutant J'auto-sabote déjà sa parution Je vais donc changer D'état d'esprit immédiatement Et vous expliquer Le plus simplement possible Pourquoi j'ai fait ce livre Et pourquoi je vais aller jusqu'au bout Donc il n'est pas vraiment question De défi non plus C'était plutôt Une question De sortir de sa zone de confort De faire quelque chose Que je ne fais pas d'habitude Parce que Plus rien de ce que je fais d'habitude Ne me correspond Donc Alors As-tu pris des cours d'écriture ? Non Par contre J'ai pris des cours de Français Même si je suis francophone Et que j'ai un graduat J'ai révisé J'ai révisé mon français Et mes codes d'écriture Et j'ai pris un cours D'écriture créative Comment devient-on auteur ? Ce n'est pas à moi Qu'il faut demander ça Malheureusement Contactez plutôt Gallimard Pour connaître Toute la liste des auteurs Qu'il publie Et demandez-lui De vous envoyer ça par mail Nous contactez Allez sur son site internet Voyez ce que cette maison d'édition Publie comme titre Comme genre littéraire Et Et contactez-les Pour voir Parce que moi Je ne peux pas répondre A cette question Je ne me conçois pas encore Comme auteur Thérapeute Oui Auteur Pas encore Donc il y a probablement Un travail à faire Par rapport à ça Au niveau de la reconnaissance Et de De la prise de position En tant qu'auteur Donc je ne vais pas répondre A votre question aujourd'hui Voilà J'ai encore Quelques étapes à franchir Avant de m'imposer Sur le marché De L'écriture En tant qu'auteur Question suivante Ça diminue Il en reste Deux papiers Il en reste deux papiers Alors Quel niveau de Reiki As-tu ? Ah il y a deux questions Donc quel niveau de Reiki As-tu ? Et alors J'ai lu tes descriptions Lors des autotraitements Et je n'ai pas autant De vision que toi Est-ce normal ? Donc quel niveau Reiki Est-ce que j'ai ? Je viens de terminer Le niveau 2 Donc en Reiki Il y a quatre niveaux Pour celles et ceux Qui ne se sont pas Du tout au courant De ce qu'est le Reiki C'est une technique énergétique De régulation Des corps Qui nous entourent Parce qu'on n'a pas Qu'un corps physique On a d'autres corps Qui sont plus ou moins Proches de nous On peut également Réguler l'aura On peut également Réguler L'énergie Des centres énergétiques Qu'on appelle chakra On peut travailler Sur une situation donnée Dans le futur Dans le passé On peut changer Un système de croyance Donc c'est relativement vaste On peut s'auto-traiter On peut traiter des gens En les touchant ou non En étant dans la même pièce Que eux ou non J'entends parler Les soins à distance J'en ai d'ailleurs Proposé trois Dans le cadre de mes études Pour voir Enfin j'en ai fait plus Avec des gens en vrai Et puis j'en ai fait Pour des gros groupes Je peux dire gros groupes Parce que vous étiez chaque fois Entre 100 et 150 Quand inscrits Ce qui pour moi Est super Parce que je ne suis pas Encore du tout connue Au niveau du Reiki Puisque ce qui m'a amenée A étudier ça C'est que Je ne me sentais plus En sécurité nulle part Et je me voyais mal Louer les services D'un bodyguard Full time Ça me récoute ses bonbons Et puis dans mon caractère Je ne suis pas du genre A demander de l'aide Donc j'ai dû trouver Une solution radicale À ça aussi Même si j'ai dû apprendre A demander de l'aide Quand même Je me voyais mal Être dépendante Je ne voulais pas être dépendante De qui que ce soit Même si temporairement Je l'ai été Et que ça m'a bien aidée Que c'était vraiment nécessaire Je ne voulais pas Vous imaginez Je dois prendre le train Avec mon bodyguard Qui vienne avec moi travailler Puis qui vienne avec moi manger Puis qui vienne avec moi Au cours d'art floral Et puis qui vienne avec moi Dans ma maison Et qui dorme devant la porte Parce que dans la maison Ça allait bien Finalement c'est ce seul endroit Je me sentais bien Donc voilà Même si j'avais eu un mari Il n'aurait pas pu Venir travailler avec moi Et ce genre de trucs Ce n'est pas possible Ou alors il aurait fallu Que je travaille dans la maison Avec un bodyguard devant ma porte Au cas où Pour moi aller chercher mon pain Non c'est C'est absurde quand même Ça paraît absurde Mais je peux vous dire Que quand on est dedans C'est pas C'est pas descriptible C'est tout un mélange De sensations désagréables Qui vous traverse Votre tête Qui vous dit Que vous n'allez pas y arriver Votre corps Qui se met à râler À se bloquer À faire de la zizanie Parce que Voilà Il ne veut pas Il ne veut plus Il ne veut plus rien Sauf être chez vous Et faire vos séances de Reiki Parce qu'il n'y a que ça Qui vous apporte du bien Donc il ne veut que de la nature Et que du bien Mais alors il ne veut plus de trajet Plus de course Plus rien du tout Donc c'est un peu Allez hop Voilà Y aller en 3 secondes Ça m'arrange Ne croiser personne Ne parler à personne Voilà C'est un peu affolant Quand même En y repensant Voilà Je me souviens d'une crise D'une crise assez forte Du temps où je sortais encore Donc tout au début de l'histoire Je sortais encore Je prenais encore le train J'allais encore à mes rendez-vous Etc Au boulot Enfin Et puis d'un coup Ça a bloqué quoi J'ai fait une crise d'angoisse Assez mémorable En gare du Nord Et une deuxième En gare de Montpellier Je pense que tout le monde S'en souvient là-bas Je suis quand même montée À 21 sites de tension Donc pour quelqu'un Qui n'est ni cardiaque Qui n'a pas de problème De santé Voilà C'est assez Qui n'a surtout que 35 ans Donc 34 à l'époque Mais voilà C'était assez Surprenant Et Et donc Je me souviens D'une maman africaine Qui s'est époumonnée Sur quelqu'un au téléphone Juste au moment Où je suis passée À côté d'elle Et donc J'ai une Une réaction D'autiste En fait Donc j'ai J'ai vraiment Évité la maman J'ai fait un grand rond Avec ma main Mes mains Sur les oreilles Et je chantais Pour me rassurer Donc Je suis sûre que Pour celles et ceux Qui me connaissent S'ils m'avaient vue Dans cet état-là Ils se seraient dit Waouh Elle a consommé De la bonne quoi Mais bon Je ne consomme rien Je vous assure Mais Dans un état pareil Ouais 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 Rien qu'en y repensant Je suis un peu émue Parce que je me rends compte Du chemin parcouru En neuf mois Pour Reprendre le dessus Sur la vie Et sur cet incident Qui sera pour moi Je pense Mémorable Parce que Pas triste Donc oui Le Reiki Super C'est clair Ça a été mon arme fatale Et donc J'ai eu plein d'autres Effets qui se coulent Comme Donc ces visualisations Et ces visions Dont parle Ce cher monsieur Dans son Dans son Sa question Le Reiki Ce n'est pas Un concours Non plus Il y a des fois Tu peux ne rien ressentir Du tout Il y a des fois Tu peux avoir Plein de trucs Agréables Il y a des fois Tu peux avoir Plein de trucs Désagréables Il y a des fois Tu peux essayer De te mentir A toi même Et puis Résultat Quand tu te réveilles T'as qu'une envie C'est de pleurer Et puis Il y a Ton imagination Qui devient De plus en plus fertile Et puis Il y a Tout qui se met en route Qui devient Routinier Tous les protocoles S'enchaînent Tu n'as plus forcément Besoin de Tout programmer Pour que ça s'enclenche Tout seul Ça c'est la pratique Et l'expérimentation Qui font que Ça se développe Chacun sa cadence Moi au niveau Des visions J'en ai toujours eu Beaucoup Parce que Dans la sophrologie On utilise La visualisation Et en méditation Et en ayurveda On utilise aussi Tout ce qui est Visualisation créatrice Donc J'étais déjà Logée à la bonne enseigne Au niveau Imagination Et visualisation Et Donc c'est clair Que Quand j'ai commencé Le Reiki J'ai eu parfois Des trucs Je me souviens Une fois je travaillais Sur la zone de la tête Je ne sais plus Bien où exactement Et puis j'ai vu Des dauphins Dans un Un toboggan D'un grand parc aquatique Ils étaient en train De descendre Je les voyais Et puis Là tu ris Enfin là je me souviens Je riais aux éclats Parce que je me dis D'où est-ce que Ça vient Cette vision D'où 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 Oui Pourquoi est-ce que Quand je travaille Cette zone-là J'ai cette image Là c'était la première fois Et c'est d'ailleurs La seule fois Que je l'ai eue Elle ne s'est plus Représentée à moi Peut-être parce que Je me suis moquée Je ne l'aurais peut-être Pas dit Mais Non C'est assez Surprenant Il y a des fois Je vois des spirales Quand je travaille Sur des chakras Je vois des spirales Au début Je voyais toujours Un diamant Puis j'ai eu cet épisode Où j'ai vu un monsieur Qui versait Le contenu D'une cruche Et lui Il était tout brillant Et le contenu De la cruche Était toute brillante aussi Et puis un jour Je l'ai vu Se lever Partir Donc je me suis dit Ah Je suis arrivée À la fin de quelque chose Il est venu me remplir De Son liquide magique Sans faire de mauvaises allusions Bien sûr Mais je ne sais pas Ce qu'il représentait Et je ne sais pas De quoi il me remplissait Non plus Donc Il y a des choses Comme ça Qui ne s'expliquent pas Et je n'ai pas vraiment Cherché à comprendre non plus J'ai observé Je l'ai vu Plusieurs fois Souvent Je le vois Je vois même Le décor Etc Même rien qu'en y pensant Et puis Puis plus rien Il s'est levé Il est parti Voilà Donc Ne m'embarquez pas Tout de suite S'il vous plaît Ne brûlez pas Sur un bûcher Non plus Ah là là Dernière question Déjà Tu répètes plusieurs fois Que tu as découvert Des dons Quels sont-ils Et comment as-tu fait Pour les découvrir Gros morceau Le plus gros morceau A mon avis De toute cette session Sur les livres On n'a finalement Pas parlé tant de ça Des livres C'est plutôt moi Qui pose question Apparemment Qui vous volait débat Sur quoi Qu'est-ce Comment Etc Donc oui Je me suis découverte Des aptitudes Que je n'avais pas avant Oui bien sûr J'aimais bien Faire des collages Mais je n'avais pas De réalisation Aussi impeccable Que maintenant Oui bien sûr J'aimais bien Mettre en couleur J'aimais bien Peindre de temps en temps Ma maman est artiste peintre Donc il y a du matériel A la maison C'est facile Oui Mais pas autant Que Que maintenant Si je ne le fais pas Ça me pose problème Si je n'écris pas Ça me pose problème Alors que je suis restée Des années sans écrire Je n'avais jamais écrit Avant Avant que je commence Avec les contes pour enfants Donc en 2013 Ils ont été publiés en 2014 Ce qui est quand même Assez rapide Et ici en 2015 Je vais probablement Sortir le Le volume 2 Pour septembre Donc Entre temps Il y a eu Tous les Tous les cahiers De développement personnel Que j'ai essayé Et que j'ai donné A laisser Autour de moi Et qui fonctionne Très bien J'entends Je parle notamment Du cahier tout dit Parce que Quand on doit Faire des choses Ou qu'il y a encore Des choses À faire Ça peut être pris Comme une obligation Tandis que là C'est votre meilleur ami Qui vous chuchotera À l'oreille N'oublie pas Tu dois encore Faire ça C'est important Paye tes factures Va mettre la voiture Chez le dépanneur Merci Il va faire ça Voilà Ce serait un peu Le cahier tout doux Ce serait un peu Le chuchoteux Il y a aussi Un cahier de coaching Qui est uniquement Disponible au cabinet Pour les personnes Qui suivent avec moi Donc c'est un support vide À compléter Enfin une structure de travail Parce que le support vide Ça fait un peu Puis il y a Il y a les cahiers pratiques Sur Notamment Je me connecte à la nature Il y a plein Plein de choses En fait Qui sont mises en place Et puis là Le gros morceau Ça sera pour l'année prochaine Enfin Pour le Pas pour l'année prochaine Pour cette année-ci Le cours La formation à distance Donc Je garde encore le secret Là-dessus Mais ça ne saurait tarder Je révélerai le tout Une fois le contrat signé Quels sont-ils Ces dons La créativité L'intuition Donc j'ai appris À travailler Avec l'attraction Et l'abondance Ça ne fonctionne pas encore À tous les coups Parce que Mon ego Censure encore Pas mal de choses Mais en dehors de ça J'ai eu quelques résultats C'est impressionnant Oui Au niveau de l'intuition Je me rends compte Que Bien souvent Je pose Un Pas un diagnostic Mais Parce que je ne suis pas médecin Vous le savez bien Mais je Remets un bilan Par exemple Je croise une personne Qui m'explique quelque chose Je prends des petites notes Quand cette personne est partie Pour moi-même Elle ne sait même pas Que je le fais Et après Quand on se recroît Je lui demande Comment ça va Et bien souvent Elle m'explique Ce que j'ai écrit pour elle Le jour où elle est venue Donc ça C'est un peu Les nouveautés Je ne sais pas Comment ça s'appelle Ça Comme talent Au niveau De la communication J'ai découvert Que grâce au Reiki J'étais plus attentive A mes propres animaux Notamment Quand j'étais En formation Reiki niveau 1 J'ai un animal Qui a dû être Euthanasier Et même si moi J'allais être très très mal Parce que j'étais En pleine En pleine reconstruction Personnelle Suite à ce choc émotionnel Intense J'ai quand même pu Prendre la décision Qui s'imposait Sans être égoïste Et sans Tenter le tout Pour le tout Et le garder A moitié pas bien Donc Et Donc je l'ai laissé partir Dans la dignité Je vais plutôt dire ça comme ça Et le Reiki M'a beaucoup aidée Parce que je pense Que sans ça J'aurais pas pu On a beaucoup communiqué Après Son départ Et Même parfois Via J'ai dû demander de l'aide Parce que je ne savais pas faire ça Je ne suis pas encore Tout à fait au point non plus Donc j'ai demandé de l'aide Notamment à Sandrine Au bord Pour qu'elle vérifie Si tout se passait bien Pour ma petite bébête Et puis J'ai eu comme message Que je devais Adopter une autre bébête Donc Bagheira est arrivé Un petit peu Après le départ De la lit Et Bah Bagheira Je travaille Du Reiki dessus Donc il est Formé Reiki Autant que moi Et je vois Je vois qu'il vient demander Quand il a besoin D'un petit coup de pouce Pendant sa croissance Puisqu'il est tout petit Il a 6 mois Donc Et il vient demander Et donc mon chat Mon deuxième chat Qui s'appelle Jaya Lui donc Il a Commencé le Reiki Avec moi Donc il avait 4 ans Et Il commence à être demandeur Il est assez effrayé Parce qu'il n'a pas l'habitude Il se demande un peu Parfois il me regarde Qu'est-ce que tu fais Donc il est Il est plus froussard Et plus peureux Mais Il reste quand même Dans la pièce Quand je fais mes autotraitements Par exemple Voilà Ils sont super sensibles Et amusés Je vois Quand ils en ont besoin J'en mets Même si je dois partir Travailler Je laisse la musique Pour les chats Et quand je rentre Je les vois vraiment Qu'ils prouvent Tout s'est bien Parce que c'est pour nous En ton absence Donc voilà C'est Je sais pas Est-ce que je dois faire Un stage en communication animale Est-ce que J'essaye du Reiki Sur les chiens Pour le moment J'essaye sur le lapin De ma voisine J'ai Enfin voilà J'ai des bons résultats Mais Ce sont des chiens Qui Même un lapin Qui me connaissent un minimum Donc j'ai pas encore essayé Sur une grosse bébête Comme un cheval Mais je voudrais bien Travailler sur Des plus grosses bêtes On reste dans le domaine animal Bien sûr Voilà Donc oui Communication Oui Je travaille Divers types de communication Et puis D'écriture Ça je vous l'ai dit Et alors J'ai de plus en plus De doutes Parce que Je n'en suis qu'à ce Ce niveau là Je pense qu'il faut Que je reprenne contact Avec Avec Sandrine Concernant le channeling Donc J'ai l'impression Que Je dois travailler Ça aussi Mais je sais pas Comment m'y prendre Pour le moment Donc je suppose Que je dois commander Sur le catalogue De l'univers Pour avoir Réponse à mes questions Ou un guide Pour apprendre à faire ça Donc voilà Comment de passer Sandrine Si tu m'entends Viens à mon secours Et alors Comment as-tu fait Pour trouver Pour trouver Ces dons Pour dénicher Révéler Les grands jours Ces aptitudes J'ai pas vraiment Fait quoi que ce soit Je sais pas S'il y a un lien Entre ce qui s'est passé Le 21 juin Dernier Sachant que c'est Le solstice De Je sais plus quoi Le solstice D'hiver Non le solstice D'été Oulala Je vais arrêter De vous dire Quoi que ce soit Ça s'est passé Le 21 Je sais qu'il y a Une fête des sorcières Et qu'il y a un solstice Le même jour C'était un samedi De pleine lune Donc au niveau énergétique Je pense que C'était pas mal Comme portail d'ouverture Donc Voilà On va dire que Comme quelqu'un Est venu faire une brèche Dans tout mon système De croyance Et dans tout mon système De vie Qui roulait A ce moment là Très bien C'est ce que je pensais J'ai dû Remplir le vase brisé D'abord le colmater Tant bien que mal Vous savez très bien Qu'un vase brisé Même si on le recolle Il reste des cicatrices Donc ça J'ai dû l'accepter Et puis Quand mon vase A été recelé J'ai dû décider Du contenu Donc Est-ce que je continue De la même manière Comme avant Comme si de rien S'était passé Ou est-ce que Je change D'attitude Est-ce que Je fais confiance A d'autres choses Est-ce que Je m'ouvre Au possible Est-ce que C'était pas Un peu prévu Dans mon histoire Dans mon évolution Personnelle J'ai aucune réponse A tout ça Ça a été Inquestionante Pendant bien longtemps Et puis J'ai décidé De ne plus me poser Ces questions là C'est arrivé Point Le vase Oui Il a été cassé Il a été recollé Mais il reste des traces Ok D'accord Et maintenant J'ai choisi mon contenu Donc je sais que Grâce au Reiki J'ai appris Beaucoup de choses Sur moi-même Sur les autres Il y a Des gens Qui n'ont pas besoin De parler Juste L'énergie L'énergie Qu'il dégage Me suffit Pour savoir Si c'est une bonne Personne Ou une mauvaise Personne J'entends Mauvaise personne Pas mal intentionnée Mais Qui pourrait Corrompre mon équilibre À moi Donc Que je mettrais Plutôt dans Danger Que dans Youpi À connaître Absolument J'ai la même chose Pour les lieux J'ai la même chose Pour les Objets Voilà Ce sont toutes des choses Qui sont mises en place Qui sont arrivées Et qui continuent à arriver Et je suis persuadée Que c'est pas fini À un moment Je pensais que j'étais En fin de course Et que je me suis dit Produit fini quoi Que voilà J'étais arrivée Là où je devais arriver Bah non Pas encore Je suis Au début de l'histoire Malgré tout ça Oui Je me suis Au début de l'histoire Je sens que Tout va prendre Un autre Une autre tournure Inquiète Non Je suis pas inquiète Je suis plutôt Curieuse Et impatiente De connaître la fin De l'histoire Ou la suite De l'histoire Parce que je pense pas Que ça sera une fin En soi Mais Donc j'écoute Encore Les messages Qui arrivent Et puis je m'entoure Encore Des personnes Sages Qui ont Des dons Et qui Qui vivent Avec Et qui vivent De ça Pour continuer Mon évolution Personnelle Voilà J'espère avoir Répondu À votre question On arrive tout doucement À la fin De cette heure D'entrevue Les livres Sont disponibles Sur Amazon Je sais Qu'il y a Certaines personnes Qui ne veulent Absolument pas Commander sur Amazon Pour des raisons Personnelles Et je respecte Aucun jugement Ils sont Disponibles Au cabinet Bien sûr C'est à Brenne-le-Comte Si vous n'êtes pas Du tout De la région Une fois par mois Je peux vous les envoyer À domicile Ils partent directement De la maison d'édition Sachez que ça prend Une quinzaine de jours Pour arriver Voilà À vous de voir Ceux qui sont au cabinet Je peux les dédicacer Les autres non Donc Ceux vendus sur Amazon Et autres non Et ceux vendus Via la maison d'édition Non plus Donc dans ce cas là Je vous propose De venir à une soirée Délicace Il y en aura Probablement Deux Etaler Dans les prochains Mois de l'année Je ne sais pas encore Comment Je ne sais pas encore Très bien Quand Ni comment Je vais m'y prendre Je voudrais bien Organiser un cocktail De présentation Mais je ne sais pas encore Si je le fais Sur Bruxelles Ou si je reste Dans ma région Abre-en-le-Comte Ou si je rentre Chez moi À Carnière Je ne sais pas À suivre Je vous encourage À suivre mes aventures Donc je vous rappelle Toutes les coordonnées Donc elles vont défiler Ici Le site internet Et puis le blog Il y a également Le programme en ligne Qui est sur Youtube Donc le programme Des 28 jours N'hésitez pas À me contacter Je réponds toujours Ça prend du temps Parfois Parfois je préfère Faire une vidéo C'est plus simple Et puis ça peut Parfois aider Plusieurs personnes À la fois Donc c'est C'est vraiment Plus intéressant Je vous remercie De votre attention Je suis là Si vous avez besoin De quoi de ce soir N'hésitez pas Il y a deux ateliers Qui sont prévus Le 4 mars Non Le 4 avril Via 1001 belges Vous pouvez me rencontrer Pour Un atelier sophrologie Ou un atelier coaching Et alors Le 14 mai Il y a également La foire du terroir À Brène-le-Comte Et c'est l'occasion Donc les commerçants Seront ouverts Etc Même si c'est un jour férié J'ai établi un programme Merci de le respecter Parce que sinon Vous arrivez en pleine Session de travail Donc là Il y a trois ateliers Qui sont proposés Vous devez vous inscrire Assez rapidement Parce que je ne prendrai Pas beaucoup de personnes Et puis il y a une plage Horaire libre Pendant laquelle Vous pouvez me rendre visite Et poser vos questions Et faire signer vos livres Si vous avez besoin Voilà Tout simplement Pour ne pas déranger A chaque fois les ateliers Vous avez une sophrologie Couper, reprendre, couper, reprendre C'est très mauvais Un coaching Bon Peut-être Même si ce n'est pas l'idéal Mais la sophro Certainement pas Et les comptes Pour enfants non plus Le 14 novembre Le 14 novembre Décidément Le 14 mai Il y aura une session De comptes thérapeutiques Pour enfants Donc si ça vous intéresse N'hésitez pas à booker C'est principalement Pour les adultes Tout simplement Parce que C'est beaucoup plus simple Que je vous explique Comment faire Pour utiliser les supports Et que vous travaillez Vous-même avec les enfants Pendant les vacances scolaires Normalement Il y aura un stage De deux ou trois jours Autour des comptes Ce serait normalement au mois d'août Pour les grandes vacances A confirmer bien sûr A suivre Et je vous remercie encore une fois Pour l'intérêt que vous portez A mon travail Et toutes les marques De gentillesse Que j'ai eues Pendant ces neuf mois Pas sympathiques Et que je reçois encore d'ailleurs Via mon entourage Mes collègues Etc Parce qu'ils ne sont pas tous Très mauvais Donc Alors Pour celles et ceux Qui se demandent Qui ont lu Le troisième livre Jusqu'au bout J'ai eu le job Voilà J'ai fini première De l'école de sélection Sur ces mots Je vous laisse Je vous souhaite Beaucoup de courage Si vous commencez Un développement personnel Bonne lecture Si vous allez seulement Découvrir les livres Alors n'oubliez pas Qu'au niveau des e-books Il y a une promotion Pour le moment Donc Quand vous écoutez Cette vidéo Vous pouvez activer Un mail Vous pouvez m'envoyer Un mail Plutôt De commande Des e-books Les trois A des prix Promotion Promotionnel Parce que vous avez suivi Ce webinaire Et voilà Les coordonnées C'est plus simple Je vous salue Je vous retrouve probablement Dans d'autres vidéos Dans pas très longtemps Et n'hésitez pas A m'envoyer vos questions Même bref A ce que je refasse Une deuxième Une deuxième vidéo Pour compléter celle-ci Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501